L'autonomisation, c'est quelque chose qui s'est construit à plusieurs moments de sa vie, à plusieurs étages. Et une situation privée particulière peut faire qu'une femme ne soit pas en situation d'autonomie. C'est pour ça que le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, les CIDFF, agissent sur différents aspects pour aider les femmes à acquérir cette autonomie. Donc on va agir sur les champs de l'accès au droit, de l'emploi, de l'accueil des victimes de violences. Ce qui veut dire que quand une femme ouvre la porte d'un CIDFF, peut-être qu'elle va venir pour une question d'accompagnement à l'emploi ou elle va venir pour une question juridique. Mais nous, on va prendre en compte sa situation dans sa globalité et on va l'accompagner sur les différents aspects. Par exemple, si elle vient pour un accompagnement à l'emploi, mais après elle nous explique qu'elle a un problème des papiers ou un problème familial, des séparations par exemple. On a nos juristes qui vont pouvoir l'accompagner là-dessus. Si au fil des entretiens, on s'est rendu compte qu'il y a peut-être des problèmes des violences à 110 couples, et malheureusement c'est assez souvent le cas, on va pouvoir l'orienter en interne vers une psychologue qui va l'accompagner là-dessus et une juriste, pareil, qui va l'accompagner là-dessus. Et nos accompagnatrices et accompagnateurs à l'emploi, ils vont travailler vraiment sur tout ce qui est la rémobilisation vers l'emploi, parce qu'une femme qui n'est pas indépendante économiquement, qui n'a pas un emploi, elle ne va pas trop s'en sortir d'une situation par exemple des violences, ou d'une situation par exemple des problèmes des papiers, parce que pour les femmes primorivantes dans ces cas. Et du coup, au niveau de l'emploi, on va les accompagner surtout sur tout ce qui est le renforcement de l'estime de soi, parce que c'est malheureusement ça qui manque souvent. Et aussi, on va travailler sur tout ce qui est l'élargissement des choix professionnels, parce que beaucoup de femmes arrivent au CIDFF et ont une vision assez limitée de ce qu'elles pourraient faire en fait. Elles se disent, je vais trouver un emploi, tout de suite je vais m'orienter par exemple vers les services à la personne, c'est le plus facile et tout, sauf que c'est un métier où il y a de l'emploi et tout, mais c'est très mal payé, il n'y a pas des possibilités d'évolution. Donc nous, on ne va pas leur dire non, ne faites pas ça, mais on va essayer de travailler avec elles, à ouvrir un peu les champs des possibles. On a des programmes du coup où elles peuvent découvrir d'autres métiers, des métiers par exemple plus considérés comme des métiers d'hommes, les transports, les numériques. Et on a des programmes comme ça, on travaille avec des partenaires localement sur ce type de projet. Est-ce que tu peux juste pour nous situer, nous citer un ou deux de ces programmes-là et nous dire où est-ce qu'on peut les trouver ? Oui, donc tous nos projets sont dans notre site web, saveffpaca.fr. Je vais citer les projets EgaMix qui justement porte sur la mixité métier et l'égalité professionnelle. EgaMix, c'est un projet qui a pris fin en décembre, mais s'est transformé maintenant en un nouveau projet qui s'appelle EgaLiPro et qui est en cours. Donc on peut accueillir actuellement des femmes dans ce projet EgaLiPro. Et après, on a un autre projet qui s'appelle Opérationnel, qui est plus dédié aux femmes primo-arrivantes qui viennent d'arriver en France ou qui sont arrivées il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un projet pareil de rémovilisation vers l'emploi, ça s'appelle Opérationnel et vous trouverez toutes les dates sur notre site internet. Et après, on a un autre projet qui s'appelle Opérationnel et vous trouverez toutes les dates sur notre site internet.